Josué, chapitre 9 À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Gébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchiré et recousu. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miette. Ils alertent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous, et d'où venez-vous ? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. » Nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hezbon, et Og, roi de Bazan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. » C'est ainsi notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miette. Ces outres à vin, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leur provision, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie, et les chefs de l'Assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent, et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béérot et Kirjad-Jéharim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'Assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'Assemblée. Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'Assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler, et leur parla ainsi. « Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous ? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu ? » Ils répondirent à Josué, et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée, et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.